le montage le montage il faut la retourner j'ai noté le gros sachet le sachet 4 pieds on va monter les 4 pieds il y a 2 pieds avec des systèmes qui seront vissés à ce niveau là ces 2 pieds doivent être vissés à l'arrière de la machine 2 pieds arrière et 2 pieds avant quand je vais serrer, je vais serrer de cette manière je vais mettre le circlip et la rondelle on va visser légèrement les pieds pour l'instant je ne vise pas plus parce qu'ils disent de visser légèrement 3 pieds 4 pieds comme un bricolo, j'ai fait tomber des vis à l'intérieur je vais dévisser la plaque pour pouvoir la récupérer on peut mieux voir l'intérieur de la machine 4 pieds si vous revissez la machine, mettez-vous sur un couple le plus bas possible personnellement je trouve que les pas de vis ne sont pas vraiment optimaux franchement là par exemple en mettant directement la vis, j'ai du mal j'ai vissé les 4 pieds donc là on voit j'ai laissé du mou et après plus tard je serrerai mieux à ce niveau là et au niveau des pieds arrière celui ci et celui ci on voit il y a des trous afin de fixer les systèmes anti basculement donc on va mettre les barres sur les côtés qui se situent à ce niveau là donc il y en a deux qui sont un peu plus grandes que les deux autres donc les grandes on va les mettre sur le côté grand donc sur le côté et les plus petites on va les mettre à l'avant et à l'arrière donc il vous faudra la vis tête ronde un écrou le circlip et l'écrou donc à ce niveau là il n'y a que la vis et donc de l'autre côté la rondelle puis le circlip donc voilà j'ai mis la première barre donc pour l'instant je n'ai pas encore énormément serré donc quand tout sera mis c'est à ce moment là que je vais vraiment serré donc sur les côtés la grande barre et sur l'avant et l'arrière les barres un peu plus petites donc on pose vraiment de la même manière donc voilà donc j'ai mis les quatre barres à ce niveau là à ce niveau là et à ce niveau là pour l'instant j'ai juste serré au doigt donc c'est pas encore fortement serré donc je vais encore attendre donc maintenant on va mettre les barres et se situe à ce niveau là pareil il vous faudra cette vis là une petite rondelle le circlip et un écrou donc là pareil il y a deux tailles donc celles qui sont un peu plus courtes on les met devant et derrière et celles qui sont un peu plus longues on les met sur les côtés donc de ce côté là il y a simplement la vis et de l'autre côté la rondelle le circlip et l'écrou donc là encore je vais tout monter sans vraiment trop serré messieurs de parkside ou de chez pache donc s'il vous plaît là ces vis là mettez-les un tout petit peu plus longue franchement ça faciliterait grandement l'installation voilà pas énormément simplement vous rajouter 0,5 mm ce serait parfait alors petite astuce quand vous galérez vraiment à fixer moi ce que je fais c'est que les circlip je les écrase légèrement et comme ça ça me fait gagner quelques millimètres qui permettent d'installer plus facilement les vis donc voilà donc j'ai installé ces barres là donc j'ai commencé par les barres latérales qui sont sur le côté et après par dessus j'ai mis les barres qui sont devant et derrière donc là on voit que la barre qui est devant elle est au dessus de celle qui est sur le côté donc là encore je n'ai pas énormément serré donc ensuite on met les pieds en caoutchouc donc ensuite on va visser à ce niveau là je vais mettre la vis, la rondelle, le circlip et l'écrou donc ça je vais passer par derrière et tout le reste ça sera de l'autre côté donc là je mets la rondelle, je mets le circlip et après je mets l'écrou donc là je vais faire de même sur les quatre côtés donc là on va mettre les dispositifs anti basculement donc il vous faudra cette vis là, une rondelle, un circlip et un écrou donc là pour serrer je vais m'aider de l'autre clé donc là cette fois-ci je vais bien serrer et voilà comme ça il ne reste plus qu'à mettre l'autre système anti retour de l'autre côté donc maintenant que j'ai tout monté je vais pouvoir bien serrer toutes les vis qui sont à ce niveau là 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 au centre donc là maintenant je vais vraiment serrer toutes les vis en fait j'en ai tellement marre de serrer c'est que j'ai pris un petit système comme ça donc là c'est du 10 mm donc la perceuse bien entendu je l'ai mis au niveau le plus bas donc pour celles qui sont moins évidentes, celles qui sont tout au fond là, je vais utiliser une rallonge donc à noter que sans perceuse ces vis là sont vraiment galère à visser donc sur un côté on va installer une rallonge donc il faut une vis hexagonale avec un circlip et une rondelle donc là encore pour l'instant vous serrez pas énormément et avec une vis hexagonale un circlip un écrou et une rondelle vous fixez à ce niveau là donc là encore je n'ai pas énormément serré donc on en fait de même de l'autre côté et pareil pour la rallonge de l'autre côté on fait la même chose bon là en fin de compte j'ai un gros problème parce que finalement j'ai plus assez d'écrous hexagonaux pour pouvoir me fixer à ce niveau là il m'en manque facilement 4 et au final je me retrouve avec 4 trucs comme ça et donc je me suis tapé 3 fois la notice de montage donc ils sont là ce sont les M et nulle part la notice en fait mention et donc moi au final il me manque 4 vis et je me retrouve avec ces 4 vis là qui ne servent à rien donc finalement ce que je vais faire c'est que je vais retirer les 4 vis qui se situent à ce niveau là à ce niveau là pourtant la notice indique clairement que ce sont des écrous hexagonaux donc si vous avez eu ce même problème que moi n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que franchement cela je sais pas du tout où il faut les mettre donc voilà donc finalement je vais mettre cela à cet endroit là en plus ils vont très bien ce niveau là parce que ici c'est carré et donc ça s'adapte parfaitement en fait donc voilà je me retrouve bien avec mes 4 vis hexagonales et comme ça je vais pouvoir visser à ce niveau là les barres et à ce niveau là donc la vis hexagonale, la rondelle, le cire clip et l'écrou il y a à ce niveau là l'écrou le cire clip et la rondelle donc bien entendu pour l'instant on ne sert pas encore donc maintenant on va la retourner donc malheureusement retourner 25 kg ça va pas être aussi facile donc maintenant on va bien ajuster que ce soit bien droit et on va serrer donc maintenant on va brancher le tuyau d'aspiration ici le petit trou à ce niveau là il faut le mettre vers l'extérieur franchement ce niveau là c'est vraiment plus clair du tout donc là il me demandait de retourner la table de visser l'embout d'aspiration et donc là on passe à monter le couteau diviseur et on parle de retirer la lumière de table alors qu'elle est déjà retirée quoi et en plus là on passe de la figure 14 à la figure 20-21 et on repasse à la figure 16-17 on va mettre les piles donc le couteau diviseur il faut pas le mettre immédiatement à ce niveau là il faut le mettre après et là la distance doit être entre 3 et 5 mm donc là vous pouvez déjà faire une petite vérification du laser on voit le laser doit être sur la lame donc ensuite vous resserrez donc vous desserrez un petit peu à ce niveau là et ici il va falloir coincer à ce niveau là et après on va pouvoir serrer donc cette vis là il faut pas la serrer à fond parce qu'il faut qu'il puisse bouger librement donc là on met le tuyau d'aspiration on le met à ce niveau là donc là maintenant je remets la plaque c'est les filles de l'écran je sais mais je sais pas si chévat pas donc c'est quoi la plaque c'est quoi la chose je sais pas quoi et qu'on t'entrande